Sous-titrage Société Radio-Canada Non Robin, j'ai dit non Mais allez, en plus c'est le même film Non, c'est pas vrai, si, non Si, non, si, non Ok, des dinosaures Spielberg, et beaucoup trop de suite Bon, ok Je peux remettre la musique Yes Vous êtes bien dans 12 FPS Et aujourd'hui, on vous parle de Petit dinosaure et la vallée des merveilles Eh, rapido T'entends ce rythme en diable ? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS Aujourd'hui, on fait la sieste Aujourd'hui, on vous parle de Petit dinosaure et la vallée des merveilles Film d'animation traditionnel Sorti en 1988 Réalisé par Don Bluth pour Amblin Entertainment Et animé, évidemment, au studio Sullivan Bluth Au doublage en verre pour la version originale De 1988, nous avons Nipoul Aungama Walawaki qui double Petit Pied Bravo Merci Mike Dara qui double la mer Sovan Delanoë qui double Sarah Aurélie Doss qui double Becky Et l'immense Roger Carel qui double Petit Pour parler du film avec moi, Robin Bonjour Bonjour Ça va, ça va, ça va Et Romain Si je pouvais faire un bruit de grillon, j'aurais perdu Bonjour On vient de manger Bonjour les amis Il y a du soleil dehors C'est un peu l'heure de la sieste Mais on va rester avec nous C'est des criquets de merde C'est des criquets de merde C'est un peu électronique C'est pas les cigales C'est pas les cigales C'est pas les cigales du sud et de la France C'est sûr Résumé du film C'est moi Genre Résumé du film C'est Bambi avec des dinosaures Voilà Ah simple Je trouve ça d'une simplicité D'une efficacité C'est clair que oui C'est littéralement Bambi avec des dinosaures Il nous a mis l'église au milieu du village Donc c'est l'histoire de C'est l'histoire de Petit Pied Un brontosaure Qui vient de naître Un petit peu de cuisse je dirais Il y a un tremblement de terre Sa mère meurt Il doit trouver la vallée des merveilles Parce qu'il n'y a plus rien à bouffer Il se fait des amis Qu'il déteste Sur le chemin Notamment une Qui ne peut pas se blérer Mais ils y arrivent A force d'aventures De courage De terreur Et d'entre-enchant Et d'éboulement Et de volcans Comment il ne meurt pas Avant la fin je ne sais pas Plotarmien Ouais probablement Hashtag Bonjour Disney Pour dinosaures Merci C'est ça exactement Même film Sans la mort d'ailleurs Non mais il est juste orphelin Au début dans Dinosaure C'est ça Aucun souvenir Non non il est en fait Tu prends le petit dinosaure Tu le mets en 3D C'est ça La mère disparaît Mais on le voit pas Votre avis sur le film Tout de suite T'en plus attendre C'est pas le bon truc Je crois Bonjour Bonjour Vous avez vu le spectacle Tu m'as pensé du film Robin Non Oh Quelle tannée Mon dieu Quelle en fait Alors Je ne l'avais vu Ce n'est pas méchant Non voilà Écoutez On va encore le citer Sacha Ne pas regarder les films Qu'on pensait qu'ils étaient bien Quand on était petit Mais qu'en fait Une fois que tu as fait de l'animation Pendant 30 ans Ils ne sont plus si bien Non Quand j'étais petit J'avais un vague souvenir Que j'accrochais au film beaucoup Que je regardais la VHS Je me souvenais de ce film Donc je l'avais forcément vu En le re-regardant là Je forçais de contester Que je me souvenais d'absolument Que dalle Vite fait la scène Quand la mère elle meurt Vite fait dans Tranchante Et oh putain C'est du remplissage Oh là 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 C'est long Encore une fois J'ai un peu le même sentiment Avec Brisbee Là tu fais pause Et tu fais Putain il n'y a que 20 minutes de films Qui sont passés Sauf qu'il y a eu une heure de ma vie Qui sont Il y a beaucoup 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 de remplissage Brisbee c'était mieux Hein ? Brisbee c'était mieux Brisbee c'était beaucoup mieux Evidemment Mais là il y a beaucoup Beaucoup de remplissage Et c'est long Et c'est pas très intéressant Les personnages Ils sont agaçants C'est pas possible Et je me dis que Ben Ouais mais c'est bon Je suis pas la cible Je suis pas le Plus la cible Plus la cible Après voilà J'ai eu des bons petits délires Avec Pointu là Qui foncent des Tout le film là C'est vrai qu'il affume Un gros spiff Avec des feuilles quoi Ça c'est miniature Ça c'est même pas la réflexion C'est la photo 12 fps C'est la miniature On en parle plus quoi Il effonce des Il y a vraiment Il y a une scène Où ils dorment tous ensemble Et il a un oeil A moitié ouvert Tu sais Il regarde les oreilles Il fait Ah c'est bizarre C'est pas Bon Après on reparlera Des différences de qualité Au fur et à mesure du film Parce qu'il y a une explication De pourquoi Mais voilà Tout à fait Tout à fait Romain Oui Et ben écoute Pareil Enfin pas pareil Non Excusez moi Non je l'ai vu au cinéma C'est un souvenir d'enfance Fantastique C'était le pré-Jurassic Park Et puis voilà Et puis effectivement C'est un des films Qui est quand même Mal vieilli C'est dommage Par rapport à plein de choses Mais il y a les dinosaures Donc j'ai toujours ce côté coup de coeur Moi j'aime les dinosaures Mais c'est vrai C'est ça C'est ce qu'on disait Avec le cirque magique Tu mets des dinosaures En 1990 C'était un carton C'est sûr Sauf que je Sauf qu'à choisir Le cirque magique C'était franchement de la merde Ouais Je préfère Je préfère son poids C'est ça Sur une échelle Entre Fievel Le Far West Étant pour moi Fievel est super Avec Balto aussi Ou Et ben bon C'est au dessus quand même Des quatre dinosaures Le cirque magique Balto vieille toujours Il est fantastique Après je ne l'avais pas trop Moi je ne l'avais pas trop Même je l'ai découvert tard Balto Mais je ne l'ai pas vu petit Donc voilà Mais forcément Je pense que tu regardes Fievel Je pense que ça a aussi Toute une lanterre Dans ces films là C'est toute une lanterre Qu'on n'est plus habitué A voir maintenant Ouais Mais bon C'est ça Et toi Jean Non la musique est bien La musique La musique Je vais beaucoup aimer la musique Merci Jean Tu le regardes C'est vraiment les joueurs Des fiches Non je l'ai vu Je l'ai vu 15 fois Quand j'étais petit Évidemment comme tout le monde Non 14 fois tu l'as vu exactement 14 fois Franchement la musique C'est le premier truc Que j'ai noté J'étais là Putain l'intro Avec la musique Les dinosaures L'évolution C'est super cool C'est beau en plus Il y a vraiment des trucs Qui n'ont pas vieilli Pour le coup je trouve En termes d'animation Où c'est Comparativement à l'époque Très proche de fantasia Ouais c'est ça Exactement On en reparlera Pourquoi c'est proche de fantasia C'est pas un hasard Il y a des trucs d'animation Où j'étais là Waouh Franchement c'est bravo Parce qu'ils n'avaient pas Un gros budget Et ils ont géré Il y a des trucs Où c'est très inégal Et effectivement Comme tu dis Toi tu dis Que c'est beaucoup d'emplissage Je trouve que c'est Que du remplissage C'est à dire que C'est franchement Le film qui est 69 minutes C'est trop long Mais j'ai l'impression Qu'ils ont animé Le film en straight ahead Je vois qu'ils ne savaient pas Où ils allaient Et là Et là d'un coup il tombe Et là d'un coup il se relève Je ferai un point Sur ce qui s'est passé Différentes choses On en reparlera Mais voilà Donc je pense que Le problème c'est pas Que ça a mal vieilli Je pense que c'est nous Qui avons vieilli Et que c'est un film Que pour les enfants Oui clairement Et ça c'est un truc Que Don Bluth S'en est jamais caché Et Spielberg et Lucas S'en sont jamais cachés C'est un film Pour les enfants Et c'est tout Mais l'histoire raconte Qu'à l'avant première Ils sont sortis du cinéma Ils étaient tous contents Et puis il y avait Akira à côté Ils ont dit Ah mince Et il y a une grosse Premise en question Ah ouais tu m'étonnes Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Je vous écoute Je vous écoute Bref Voilà Ça va être un épisode On a plein de choses à dire On a des trucs à dire Mais ça va être différent Le coup de génie tout de suite C'est Robin qui commence Avec la plus fameuse scène du film Ouais En fait bon C'est compliqué Coup de génie Coup de gueule En fait le coup de génie On l'oublie Parce que souvent maintenant Dans le podcast On fait juste raconter Quelque chose qu'on a aimé Mais on oublie Que le coup de génie Peut être un truc Qu'on a pas aimé Donc Comme j'ai pas aimé le film Le coup de génie Reste la mort de la mère Donc j'allais pas mettre Tout le reste du film en extrait Sinon on aurait été démonétisé Sachant qu'on est pas déjà monétisé Mais Donc J'ai pris la mort de la mère Qui est Voilà La mise en scène Est un peu sympa Il se passe un truc Moi j'ai lâché la petite carme C'est triste Ouais Sûrement Il y a eu Une petite émotion Il y a eu un truc Qui s'est passé Qui s'est déclenché Il y a la paupière Qui a frétillé C'est ça Il y a eu un frétillement Au cinéma On a tout chialé Je te le dis Ouais ouais j'imagine Mais quand j'étais petit Je me souviens avoir été triste pour ça Mais Comme je disais à Jean La mort de Babar C'est au-dessus Je me souviens très bien De la mort de Babar Avec les braconniers C'était trop mal Pourquoi on va en faire cette discussion Je suis en faisant En faire cette discussion Toutes les semaines Non du coup Voilà Donc Bon voilà C'est un peu triste C'est bien mis en scène Très Après bon Comme on expliquait Donc Don Bluss On l'a déjà présenté Dans les autres films Il y a toujours les mêmes thèmes Qui sont récurrents Dans les films de Don Bluss Lui il est mormon T'as tout un truc Avec la mort La religion Et tout ça qui se passe Et tout Et puis on le sent Tu vois toujours très présent Donc la manière Dont d'un coup Voilà la mère elle meurt Puis d'un coup elle disparaît Puis elle est dans le ciel Et puis voilà Donc voilà C'est le moment Qui était le moins pire pour moi Parce qu'il y avait Une communication sentimentale De quelque chose Auquel je pouvais Apparenter Mais après Voilà Donc C'est donc ça Mon extrait S'il te plaît Lève-toi Je ne sais pas Si je vais y arriver Si tu peux Lève-toi Mon chéri Mon tout petit pied Est-ce que tu te souviens Du chemin de la grande vallée ? Je crois oui Mais pourquoi J'ai pas besoin De le savoir Que tu seras avec moi Je serai avec toi Même si tu ne me vois pas Pourquoi tu dis Même si je ne vois pas Je peux toujours te voir Tu sais Laisse ton cœur Te guider Il murmure Alors écoute-le Attentivement Maman Maman Voilà C'était bien On est en fait De se marrer Alors tu les verres De scène C'est qu'en fait On ne va pas les extraire Parce qu'on est préparé Comme des merdes Du coup On a fait juste un silence Vraiment au coin Faut pas dire Faut pas dire Non mais les gens Ont l'habitude maintenant En tout cas La disparition de la maman Au réveil De petit pied Tu te dis Ah ouais D'accord C'est un moment de cinéma Et puis c'est dès le début Il n'y a pas de Ouais c'est ça Mais après Le seul truc qui m'a dérangé C'est que ça n'avait pas l'air Si violent que ça L'attaque non plus Ouais non c'est pas ça C'est le tremblement de terre Qui est violent Oui Désolé Ils appellent ça comment La grande tremblotte Ouais C'est un peu plus que ça C'est la terre Grand tremblement C'est la terre qui s'ouvre en deux Et d'ailleurs c'est impressionnant Pour le coup cette scène Oui Mais oui ça c'était Du boulot Effectivement Romain C'est quoi ton extrait ? Ton coup de gueule Le coup de génie Non alors Mon extrait c'était Le réveil de Dentre Enchante Là Quand Sarah S'isole du groupe Là Elle veut pas dormir Vécu Elle dit qu'elle a pas besoin d'eux Puis après elle s'écarte Puis hop Elle tombe sur Dentre Enchante Qui lui Il est en train de On croit qu'il est mort Il fait une petite sieste Et voilà il fait une petite sieste Avec son oeil Avec son oeil qui s'ouvre Et ça c'est une des scènes Qui m'est restée Que je trouvais géniale A l'époque Ça marche encore Ça marche encore C'était vraiment cool Moi aussi je dois avouer Que ça marche encore Mais le personnage de Sarah A des super mimiques d'ailleurs En termes d'animation Dans le film C'est un de ceux que je préfère Super casse-couille aussi Le personnage est très chiant Elle est casse-couille Et puis ça c'est clair Mais elle est vraiment En termes d'animation Je pense que c'est celle Qui est la plus intéressante Je trouve perso Avec ses quatre pattes Ouais Mais ils ont tous quatre pattes Avec ses quatre pattes Elle pardon Alors elle c'est une tricératope C'est une trois cornes Comme il l'appelle Et du coup c'est drôle Parce qu'ils ont fait Des recherches sur le film Mais avec les recherches De l'époque Il y a des découvertes Qui ont été faites après En fait que les tricératopes C'est des omnivores Comment tu dis Oui oui Qui mangent Donc quand ils n'ont pas D'herbes à manger Ils mangent tout ce qu'ils trouvent Ils n'ont plus bouffer Les autres en fait Intéressant Du coup il y a Une version alternative De petit pied à faire Et après Je ne sais plus Du coup Et Jurassic Park Sorti après Mais cette scène Avec l'oeil là C'est un truc Que maintenant On a tellement vu Dans les films Où tu sais Toi en tant que spectateur Tu vois Mais le protagoniste Du film ne voit pas Qu'il est regardé Par un oeil Il n'y a pas ça Dans Godzilla Oui Godzilla Il en prit Dans les égouts Il ne le voit pas Mais l'oeil Il est sourd Dans Smoke Tu as ça aussi Oui 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 Pour le coup C'est mieux fait Dans Godzilla Avec 2.92 Avec Reno Non Non Godzilla C'est 97 Ah 97 Ok ok Celui là Moi je l'adore Il était trop bien J'adore la scène T'as le pêcheur Qui arrive T'as le rat de marée C'est cool On fait un podcast sur Godzilla ? Ouais C'est parti La série animée là Franchement gros kiff Non merci Elle est cool Je voulais la prendre Puis après t'as ce côté En fait c'est drôle Parce que t'as ce côté Vraiment très peu d'animation Sur le T-Rex Et après c'est genre Tout de suite On met à balle d'animation Il bouge dans tous les sens Mais c'est pas fou Et la scène Comme on disait Elle regroupe Pas mal de problèmes Qu'on peut voir dans le film Les problèmes Les raccords Comment dire Au niveau du layout Des décors Toutes les perspectives Sont foirées complètement Ils changent tout T'as les celluloïdes Qui sautent Les couleurs C'est assez dommage C'était une production Assez chaotique Il faut le dire Non mais bon Il n'y a pas au moins Un personnage Qui disparaît dans un stadium On ne manque pas un celluloïde Écoutons l'extrait de Rome Pas de bruit Mais c'est beau Terrifiant Ah terrifiant Franchement Moi j'y étais Et toi Jean C'est quoi ton extrait ? Moi c'est plus tard Dans le film C'est la scène du volcan Donc en fait Il se retrouve un peu Dans le chaos Et en fait J'ai pris cet extrait Un peu au dernier moment Parce que je ne sais pas Trop quoi prendre Il n'y a pas de trucs Qui m'ont vraiment Franchement marqué À part la scène de l'œil Mais en fait Ce qui est intéressant Avec le volcan C'est que C'est une scène Qui a été replacée En fait Qui devait être Qui fait partie D'une fin alternative En fait Il y avait à la base Il y a un moment Où Petit Pied Se sépare des autres Et après Il les retrouve dans le volcan En fait Normalement A la base Petit Pied Quand il se sépare des autres Il devait arriver A la vallée des merveilles Il la trouvait tout seul Et en fait Il devait se rendre compte Que le chemin était compliqué Et que les autres N'allaient jamais le trouver Donc il revenait en arrière Pour aller chercher les autres En fait Et c'est pour ça Qu'il y a un moment Une scène Où Tu sais Il voit le fantôme de sa mère En mode Simba Dans les nuages Ouais Et du coup En fait Il dit Ouais je vais jamais y arriver C'est trop dur et tout Et en fait Si tu regardes cette scène Dans le background Il y a le caillou Exactement On voit l'endroit En fait Où ils ont lâché La pierre Sur Dans l'Enchant Mais qu'il y a une scène Qui se passe Beaucoup plus tard Donc en fait Ils ont inversé Ah oui Intéressant Ah putain J'avais pas vu T'as raison Donc normalement En fait Il revient en arrière Il y a le volcan Et après il y a la scène Et après ça Cette scène Est placée différemment C'est le bordel Coupé Elle est nulle On la garde En dehors de ça Je trouve que la scène Quand t'es gamin La scène du volcan C'est quand même Vraiment l'action C'est intense C'est des trucs Où tu sais Que tu fais dans tes jeux Quand t'es enfant Là Des machins Des dinosaures Ils se font attaquer Dans tous les sens Ça sort de nulle part D'ailleurs Mais c'est vraiment chouette Bon voilà Moi c'était la scène Qui m'avait un peu marqué Et puis je voulais en parler Parce que la fin alternative J'ai trouvé que c'était Vraiment intéressant Et ben c'est parti J'aimerais bien que Que Petit Pied Soit ici avec nous Moi aussi Pointu Pointu T'arrêtes pas On doit rester ensemble T'arrêtes pas On dit Sarah Eine Quand est-ce Petit Pied BYE Tiens bon J'arrive Petit Pied voilà 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 c'est vrai c'est vraiment un film tu sais c'est dur de dire vraiment des trucs j'ai des trucs à dire dessus mais c'est plus le terme de production de ce qui se passe ouais parce que fondamentalement dans l'histoire voilà comme si c'est beaucoup de remplissage j'ai pas grand chose à dire les moyens techniques de l'époque avec l'argent qu'ils avaient les studios qu'ils avaient on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts de comment a été construit emblimation pourquoi comment ça a été fait puis les contraintes qu'ils avaient ouais puis il ya un côté après c'est assez donne bleus donc très chrétien c'est une histoire d'exode donc acte de foi et compagnie c'est ça puis ça a été ça a été fait refait revue et quatorze fois on va en parler justement dans la potion magique et c'est parti alors qu'on est plus qu'est ce quoi c'est quoi tu nous prépare là copain alors la potion magique je vous parlais un peu de plein de choses autour du film des anecdotes des fun fact et moins fun fact on va commencer par le moins fun fact et comme ça c'est fait il ya eu un malheureusement un mort autour de ce film et c'est très très triste parce que c'est assassiné par son père oh c'est affreux et du coup en hommage à sa performance et ça et les fans du film en fait ils ont fait une espèce de pétition et sur sa tombe il ya marqué yep 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 c'est cute ouais c'est cute et c'est affreux donc voilà ça c'est fait j'espère que je vous ai bien plombé l'ambiance moi déjà que son digestion alors en fait tu m'écrasse j'ai vu ça j'étais là allez voir t'as quel âge à 4 ans 10 ans bon chers auditeurs merci moi je m'en vais au revoir merci et voilà sinon le film a bien marché oui donc c'est un tout petit budget de 12,3 millions de dollars même pour l'époque c'est pas grand chose et par contre box office de 84.5 donc quasiment sept fois son prix ça ferait à peu près de j'ai regardé ces 260 millions de ouais à l'époque de b d'aujourd'hui situé avec l'inflation c'était l'époque tu c'était comme ça à l'époque c'était la mode à l'époque si tu le sortais maintenant genre c'est ça les dinosaures en 90 c'était là donc ça a été ça a été produit par lucas et spielberg ouais ce qui est quand même une de leurs rares collaborations parce que c'est quoi la seule autre collaboration du cas il ya la johns exactement on peut pas être parfait partout donc ce qui s'est passé c'est que vous trouvez que c'est le film ils ont cuté 19 minutes donc il y avait 19 minutes et pas 19 minutes de storyboard 19 minutes full animé qui ont été cut pour rendre le film moins terrifiant en fait le film me faisait trop peur ça y est je veux voir les 19 minutes alors il y a des apparemment il y a des pays où il est sorti en version une cut mais c'est quasiment introuvable maintenant donc si tu la trouves chapeau le film devait être muet aussi à la base challenge accepted donc ouais et donc là c'est pareil lucas et spielberg qui ont intervenu en disant que pour les pour les enfants ce serait un peu mieux qu'il y ait des voix des acteurs et ils pourraient s'identifier aux personnages donc voilà donc le fait qu'ils ont cuté don blouse a dit que savait il a reconnu que ça avait aidé beaucoup le film au box office par contre il regrette les ingérences du studio et il a dit qu'en fait ce projet ça avait débuté pour lui une mauvaise phase plus faible dans ses films du coup parce qu'il avait commencé à laisser les sujets voilà intervenir dans ses films et dans le processus créatif un peu trop à son goût donc ça veut dire que emblémation avait mettait trop son nez dans ce que donne blouse faisait ça il ya par le biais de spielberg il mettait pas son veto c'est quand même lui à la base qui est à la base d'emblémation et tout ça mais je pense que justement c'est parce que ici c'est eux qui ont fait ça mais parce que pour le bien du film et au final ils ont eu raison le film a marché à cause de ça c'est bien qu'ils aient coupé 19 minutes c'est bien qu'ils aient enlevé des trucs en gros ce qu'il dit c'est que il ya des scènes vraiment trop terrifiante et tu veux pas des enfants qui pleurent et des parents pas contents dans les salles dessinées ça me fait ça fera un très bon pont pour mon coup de gueule de tout à l'heure ça m'en a eu il y avait plus de 600 bac grande quand même dans ce film a dessiné ça se voit quand ça se voit il ya du gros travail alors ce qui était vraiment dur aussi pour les artistes baguette c'est qu'il ya très peu de végétation puisque tout le principe du film c'est qu'il ya plus de plantes et ils doivent aller chercher dans la vallée des marines et du coup la végétation pour des artistes de baguette c'est un bon moyen d'ajouter de la diversité et de cacher des caches misères ouais mais c'est ça de cacher des choses de de rendre la perspective des échelles et tout et du coup ce qu'ils ont fait c'est pour ça que les les backgrounds de fin du monde qu'on voit ils sont très colorés en fait que dan blouse leur a dit bah utilisez beaucoup de couleurs vives et des contrastes de couleurs comme ça vous aurez ces différentes aisselles vous aurez de la variété dans les backgrounds sans avoir ajouté de la végétation ils ont fait 14 films de petit donc ça c'est le premier d'une série de 14 films il ya eu 13 suites donc le premier est sorti en 1988 comme on l'a dit et le deuxième est sorti en 94 donc un peu plus tard tous les autres ont été en direct ou vidéo d'ailleurs on peut là on l'annonce maintenant oui en fait tous les 14 on fait tous les 14 ça va être les prochaines épisodes et ça les 14 non évidemment que non et le dernier est sorti en 2016 donc en même temps carlo mais alors les autres direct ou des vidéos ont plutôt bien marché il ya même une petite fan base assez sympa alors ils ont pas aussi bien marché que le premier mais ils ont aussi coûté beaucoup moins cher à faire dan blouse et ni spielberg ni lucas n'ont participé sur les suivants il ya eu aussi huit jeux 14 jeux pardon il ya eu 14 jeux vidéo donc il ya eu huit jeux pc ils ont des jeux éducatifs il ya un jeu sur game boy color un jeu sur game boy advance et trois jeux sur playstation one par contre les studios c'est le même studio qui a fait alors je pense pas que c'est les mêmes studios non qui a fait les 14 puisque le studio qui est je vais en parler de quel studio a fait ça et pourquoi c'était compliqué citron est à 7 là et oui donc il ya eu une série également une série télé qui a été diffusée pour la première fois au canada d'ailleurs en 2007 le 5 jan 2007 puis ensuite aux états unis puis dans le reste du monde il ya eu simplement deux saisons donc 2007 et 2008 c'était une série qui avait de l'animation traditionnelle mais avec des backgrounds en cg il ya une série qui a plutôt bien marché pour le coup au niveau critique même si elle était considérée comme étant en dessous du film les gens disaient que pour une série de ce budget là c'était vraiment chouette et puis les personnages se retrouvaient assez bien est ce que vous avez vu les suites de petits pieds ouais moi j'en ai vu trois ouais avec mon petit frère celle avec le moi j'ai vu le deuxième et je pense le troisième aussi et après non je savais même pas qu'il y en avait autant exactement le même mais ouais j'ai vu celle avec le bébé d'entranchante le deuxième qui est assez bon pour le coup ouais mais qui est par contre oui qu'on est tous des films musicaux du coup ouais c'est très après ça devient un côté justement très disney ah oui bah c'est bas il fallait que ça marche directement dvd et c'était l'époque voilà donc on parlait du studio à la base le film devait sortir un an plus tôt en 1987 mais en fait le studio donne blus donc sullivan blus il a déménagé à dublin et évidemment quand on arrive à dublin avec tous les artistes rien n'était prêt donc ils ont animé sur des bouts de table pas de ils avaient aucun matos les trucs étaient encore en travaux c'était un chaos pas possible ce qui explique aussi beaucoup de pertes de qualité etc et du coup la majorité du film s'est fait dans des délais pas possibles avec assez peu de moyens et des trucs pas prêts tu vois vraiment la différence entre certaines scènes c'est incroyable après donne blus il est connu beaucoup pour par exemple c'est ce qu'il avait fait sur anastasia utilisé déjà énormément de bon de rotoscopie là il pouvait pas forcément mais surtout alors non mais ils ont utilisé beaucoup de références girafe et éléphant notamment ouais ouais mais d'ailleurs c'est ça aussi au début les longs coups là ils marchent à l'amble ouais et j'ai fait ah tain c'est rentré du vent comme les girafes en fait marcher à l'amble ça veut dire que c'était deux joueurs des quatre pattes c'est deux deux donc droite droite et gauche gauche en même temps et ça alterne pas comme un chien ou un chat le ferait et ça donc ça c'est des spécificités d'animateur quand tu dois faire un quadrupède tu te renseignes parce que chaque quadrupède a sa façon de marcher ou quoi exactement mais au delà de ça je voulais dire que sur anastasia dans tous ces films d'un blessé des connu pour embaucher énormément de femmes en animation et ce qui je ne suis pas en train de dire que parce que c'est des femmes la qualité est pas bonne mais surtout il embauche aussi et il donne beaucoup sa chance à plein de juniors et ça peut aussi venir de là parce que il faut bien que les mecs commencent quelque part et du coup c'est clair que quand tu es junior et avec les les pas de moyens et la vitesse de production ben il ya une perte de qualité certaines quelque part tu vois petit bonus à la sortie au ciné il y avait un court métrage devant le film que tu as peut-être vu d'ailleurs s'appelait family dog alors c'est peut-être qu'aux états-unis du coup et qui a réalisé ce court métrage à votre avis un monsieur qui s'appelle brad bird j'allais dire brad bird family dog je sais pas ce que c'est je l'ai pas vu mais j'ai vu cette info donc brad bird avait un de ses courts métrages probablement un de ses premiers d'ailleurs diffusé devant petit pied je trouve assez cool voilà est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce merveilleux film romain oui oui tu veux pas t'installer dans le micro plus encore moi comme ça c'est non non c'est vraiment un petit truc global en fait à tous ceux qui nous tous ceux qui nous écoutent la industrie ou pas mais effectivement ce côté par exemple voilà moi je ne suis pas religieux je crois que vous non plus je sais pas mais de quoi je vais m'exprimer que pour moi je suis athée mais je crois que c'est un podcast chrétien je suis athée mais c'est intéressant parce que voilà c'est un podcast bouddhiste ce fameux acte de foi dans le film voilà avec donc le petit pied qui doit voilà enfin on peut faire des comparaisons par rapport à des bref on va pas rentrer dans les détails mais c'est juste le fait que la seule chose qui apporte qu'ils apportent en fait cette vision chrétienne dans le sens où voilà la mort fait partie de la vie donc il la montre il n'y a pas de censure par rapport à ça et je trouve ça en fait que c'est juste bien parce que que ce soit bambi le roi lion par exemple c'est des c'est des choses très fortes et ça empêche pas de nous avoir fait tu vois rêver en tant qu'enfants et tout et c'est il n'y a pas de trauma bien sûr que tu as certains enfants qui sont plus sensibles que d'autres et qui vont qui vont peut-être plus pleurer tout ça mais après il ya toujours une étape comme ça où tu de digestion en fait de l'information et surtout messieurs dames on n'emmène pas non plus des enfants qui ont deux trois ans c'est encore un peu trop petit pour en vrai si tu vois juste bambi gamin qui a deux ans il va pas comprendre déjà d'une mais des parents le font beaucoup ça en fait c'est un truc après tu peux pas changer les gens font ce qu'ils veulent mais c'est un gros problème qui est dans le cinéma aujourd'hui d'accord mais est ce que tu as vu ce qu'ils ont fait à chase dans pas de patrouille et ben voilà et c'est très gentil de faire la de faire la le petit pont mais j'en profite j'étais colère on a eu des on a eu très peu de retours honnêtement les gens sont positifs par rapport au patrol le 1 le premier le premier film d'animation là en sorti en 2019 2020 pardon et en fait c'est le problème c'est le retour de gens qui avaient des enfants qui avaient pleuré parce que par exemple la chase dans le film il est un peu perdu à un moment il est un petit peu il est peut-être perdu personne ne meurt dans ce film il n'y a pas de violence c'est fait express pour les petits tout petits adaptés de cette série télé et encore des gens qui vont te dire que genre c'est un scandale parce qu'ils ont ressenti des émotions voilà parce que les parce que leurs enfants ont ressenti des émotions et c'est même moi je pense qu'en fait au final sans en faire tout un on va pas faire un dialogue de 30 ans là dessus mais c'est juste je trouve ça grave c'est scandaleux parce que tu sais la censure là quand même faut pas déconner quoi je veux dire le roi lion est un succès interplanétaire on l'a tous aimé et ces personnes là qui se plaignaient parce que là maintenant on leur donne le droit de parler donc sur internet ça se lâche sur 200 avis positifs tu vas avoir un ou deux idiots qui va lâcher un commentaire négatif et voilà chacun sa façon de penser mais juger là dessus tu vois tu peux dire que le film est mauvais c'est ce que tu veux mais là on s'est fait engueuler parce que c'était trop violent pour les enfants et là tu dis dis donc la violence voilà ouais mais après voilà c'est ce qui s'est passé c'est ça aussi mais maintenant j'ai l'impression qu'on revient vers quand ils jouent aux tortues là ça va être autre chose ils sont pas prêts non c'est clair après c'était pas aussi la cible les enfants jeunes tu vois mais dans le sens où il y a aussi un truc où maintenant j'ai l'impression que ça revient en arrière un petit peu là dessus mais il y a eu toutes ces années où ça s'est édulcoré ça s'est puritanisé avec les américains tout ça la manière de mais tu vois à côté on a toujours miyazaki qui n'hésite pas à montrer du sang à montrer les trucs dégueux l'animation qu'on fait en france donne bluss qui à l'époque qui a montré des voilà il a fait brisbee brisbee c'était terrifiant là quand tu es petit mais pourtant j'avais adoré le petit dinosaure le roi lion disney quand ils avaient encore des couilles et et petit à petit ça c'est ça c'est juste poli en fait ça c'est juste adouci et maintenant on a perdu un peu le la force de montrer des choses puis ça revient tu vois spadavers sont quand même des trucs assez violents et ainsi de suite et là le chapeauté récemment ils ont quand même montré du sang ils ont quand même montré une crise d'angoisse ça c'est une crise d'angoisse bon alors peut-être que les enfants n'ont pas été à même de comprendre mais en nous en tant qu'adulte tu vois mais c'est pas grave ils auront des questions et après leur part exactement voilà c'est ça qui est intéressant c'est le suivi excuse moi le loup est terrifiant le cotillon il lui coupe l'apitala vraiment tu as le chat qui voit du sang dans sa main là tu vas ah ouais mais c'est c'est ça en fait qui fait que le film a cartonné à ce point parce qu'on a accepté on est on est allé à fond dans ce qu'on pensait qu'on devait faire et puis les enfants comprendront on a tous grandi avec le roi lion c'est pas pour autant qu'on est des serial killers quoi tu vois on a tous vu des trucs traumatisants quand on était petit bon bah des films ou quoi ou des films que t'aurais pas dû voir qui sont pas forcément des films d'animation que t'as vu trop tôt exemple moi j'ai vu trop tôt ricky m fordry mon rouge mécanique bon bah c'était dur j'avais 10-11 ans bon bah voilà il a 6 ans tu es genre bravo ah mais j'avais 10-11 ans bah ça laisse un truc tu vois shining c'est pareil j'étais assez jeune enfin tu vois donc bon c'est tout je te fais excuse moi je reviens juste sur family doc que tu as dit je te confirme que je l'avais vu j'avais pas le titre j'avais pas le titre et le grand métrage était très drôle d'ailleurs et la série d'ailleurs était bien aussi mais je me souvenais pas que ça s'appelait comme ça ok merci on conclut on conclut on va conclure de la série d'animation c'est déjà la fin de ce podcast ah non il est pas très bon celui-là mais écoutez il y a un non mais si c'est intéressant quand même c'est encore pour moi c'est ce qu'il disait c'est Don Bluss c'est un podcast de confort ouais c'est ça écoutez-le tranquille dans le transat il n'y a pas d'histoire de communisme de marxisme de politique de géopolitique c'est mignon c'est mignon est-ce que vous avez des recos Robin ? ouais je me dis les 13 autres il allait le faire non j'allais pas le dire c'est fou quoi petit pied 2 petit pied 3 petit pied 4 petit pied non j'ai là je vous recommande de ma recommandation et de ne pas vous recommander les 3 derniers Jurassic Park voilà n'allez pas voir ces merdes parfait Jurassic Park ça dégage allez ça dégage moi je fais un décalage c'était de Katsuei Otomo pour ceux qui ont vu Akira si vous ne l'avez pas vu il faut le faire regardez Memorize une série de de petits courts métrages qu'il avait sorti qui est fantastique aussi très bien qu'est-ce qu'on a rapport avec les dinosaures il n'y en a pas je vais y revenir je vais y revenir donc moi je vous recommande deux séries documentaires une de la BBC qui s'appelle Sur la Terre des Dinosaures qui date de 99 qui est excellente mais qui est un peu datée du coup et la mise à jour un peu de cette série mais qui est produite par Apple TV si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Planète Préhistorique avec les dernières recherches plus mis à jour derniers effets spéciaux c'est ça qui est sorti il y a pas longtemps avec les dinosaures photoréalistes je ne l'ai pas vu et ils ont des plumes alors j'ai pas tout vu j'ai vu les trois premiers épisodes c'est impressionnant et aussi c'est très précis et c'est un peu le même style que Sur la Terre des Dinosaures où tu suis des dinosaures virtuels en fait et tu vois un peu des mini-histoires et en fait on t'explique c'est quoi leur mode de vie un mode de reproduction leur habitat c'est super bien si vous êtes intéressé par les dinosaures si vous avez des enfants intéressés par les dinosaures les deux séries se valent très très bien et c'est vraiment ils n'ont pas des enfants intéressés par les dinosaures ils ne sont pas dans le 90 tu sais pas tu sais pas merci de nous avoir écouté et n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation bise Sous-titrage Société Radio-Canada